C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'il y a peu de gens qui sont passionnés par les insectes. Je crois que j'aime bien les trucs que les autres n'aiment pas trop et à l'époque où je me suis lancé. J'étais intéressé par la nature et l'environnement et à l'époque les gens commençaient à être ok pour sauver les mammifères, les oiseaux. C'était des bêtes un peu classiques et puis en revanche je trouvais que les insectes manquaient un peu d'avocats, de porte-parole. Et puis c'est vrai quand on se balade avec un insecte dans les mains qui ont des petits, tout le monde part en courant et vous vous dites mais de quoi ont-ils peur ? Et du coup vous vous sentez un peu au-dessus des autres presque. En n'ayant pas peur des petites bêtes du coup voilà ça s'entretient un peu. Mais c'est vrai qu'au départ ne pas en avoir peur et ça c'est assez important. C'est vrai que les gens qui ont peur des petites bêtes ont du mal à faire le pas. C'est vrai que les entomologistes, les amis de la nature et des autres animaux d'ailleurs, voyaient bien qu'il y avait un déclin général ou en tout cas qu'il y en avait moins qu'avant. Mais c'était un peu du doigt mouillé. Il y avait peu d'études, il y a très peu d'études sur les insectes en général. Donc il y avait de rares études sur des espèces un peu particulières, un peu rares etc. Donc on avait quelques indicateurs mais à ce point non. Donc c'était plutôt du doigt mouillé. On parlait du syndrome du pare-brise. C'est-à-dire qu'avant quand on était jeune il fallait s'arrêter tous les 100 km pour nettoyer le pare-brise et moins maintenant. Donc c'était un peu du doigt mouillé. Il y a quand même eu quelqu'un qui a fait des tests avec son pare-brise dans les années 70. On a refait ces tests avec des bandes plastiques, des bandes de scotch à l'avant de la voiture. On a repris la même voiture avec le même aérodynamisme et on a repris les mêmes chemins qu'il avait fait dans les années 70 ou 80 plutôt. Et effectivement quand même il y avait une perte de, je crois, de tête c'est 30-40%. Donc c'était, il y avait quelques études comme ça, ça et là. Et puis là ces études récentes sont un peu plus globales et donc montrent ce qu'on subodorait. C'est qu'effectivement d'une façon générale, en tout cas dans les pays très urbanisés comme les nôtres, surtout dans nos contrées si je puis dire, il y a une forte diminution de tous les insectes. Parce qu'avant aussi on s'intéressait peu aux insectes moins charismatiques, disons, des mouches, des moucherons, des choses comme ça. Et là comme les études portent sur la biomasse globale, ça inclut aussi les bêtes qui n'intéressent pas ou qui n'intéressaient que peu de gens. Et du coup là globalement effectivement les espèces diminuent depuis 20-30 ans de façon assez significative, en tout cas surtout dans nos pays très urbains et dans les pays où l'agriculture est extrêmement intensive. Alors il y a eu une étude allemande l'année dernière, c'était sur des endroits particuliers, dont des réserves naturelles en Allemagne. Et puis là plus récemment il y a une compilation en Australie qui montre, qui fait une compilation de beaucoup beaucoup d'études à travers le monde. Donc effectivement c'est plus global que, c'est plus global que l'étude allemande disons. Voilà, donc ce qu'on remarque nous sur le terrain quand on se balade dans, voilà, c'est vrai que quand on est entomologiste et qu'on se balade sur le terrain, on voit moins d'insectes, c'est sûr qu'avant. Mais avant ça veut dire quand, c'est qui, ça dépend de l'âge aussi de l'entomologiste. Et là, les études le montrent quoi. Et c'est-à-dire, et en plus c'est les insectes, c'est tout confondu, tout insectes confondus. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent aux insectes. Et tous les groupes d'insectes, c'est-à-dire quand on parle de groupe, c'est un peu un groupe zoologique, tous les groupes d'insectes ne sont pas étudiés. Donc dans le monde des entomologistes, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent aux papillons que de personnes qui s'intéressent aux mouches. Pourquoi ? Parce que les entomologistes sont comme vous, ils trouvent avant tout que les papillons sont jolis, donc ils ont plutôt fait leur carrière sur les papillons que sur des petites mouches noires, même s'il y en a, mais il y en a moins. Donc déjà, il y a très peu d'entomologie dans le monde, et en plus dans le monde de l'entomologie, il y en a très peu sur des groupes méconnus. Donc qui sait si telle famille de cicadelles est en voie de disparition à tel endroit dans le monde, etc. C'est très compliqué. A tel point que de temps en temps, il y a des programmes de sciences participatives, c'est-à-dire que les scientifiques demandent aux citoyens de récolter eux-mêmes, de leur envoyer des données. Donc on demande aux citoyens, si vous voyez tel insecte, signaler le nom. Alors évidemment, c'est des insectes faciles à reconnaître, pas trop compliqués, donc ce ne sera jamais une petite mouche noire très difficile à identifier. Mais c'est pour vous dire que les scientifiques qui s'intéressent à la nature, les naturalistes, il n'y en a pas beaucoup, et donc malheureusement, on ne peut pas trop répondre. Donc c'est pour ça que ces études étaient intéressantes, parce que c'était la biomasse globale. Donc c'est tous les insectes confondus. Et ça permettait de parler de ceux dont on ne parle jamais d'habitude. Les pesticides, c'est pour tuer les pestes, les insectes, donc ils portent bien leur nom. Mais les pesticides, c'est un peu le coupable tout désigné, et on a toujours tendance à ne jamais faire une autocritique. Et en fait, la première cause, ce ne sont pas les pesticides, c'est avant tout notre comportement vis-à-vis de la nature. C'est comment on l'occupe, comment on s'installe, mais qui qu'on soit. C'est-à-dire que que vous soyez un particulier, un chef d'entreprise, un agriculteur, n'importe quoi, quand vous occupez l'espace naturel, vous faites, la plupart du temps, comme s'il n'existait rien. Ou en tout cas, vous ne vous souciez pas du vivant qui existe sur ce terrain-là. Donc on est tous un peu comme ça. C'est notre proportion à occuper les terres. Et c'est sûr qu'on a plus tendance à vouloir condamner les pesticides que nos pratiques, notre façon d'occuper l'espace. Les pesticides viendraient quand même en deuxième cause, parce que si, en plus d'occuper les espaces de façon très intensive, alors pour un détailler, qu'est-ce que ça veut dire occuper l'espace de façon très intensive ? Parce que c'est important. On a l'impression que les insectes peuvent vivre n'importe où, n'importe comment. Non, mais pas du tout. Ils ont des besoins très particuliers. Enfin, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'espèces ont des besoins très spécifiques. Et donc, si les rares espaces que vous laissez un peu à la biodiversité, si en plus vous traitez avec des pesticides, évidemment, vous n'arrangez pas le tableau. Après, il y a d'autres facteurs comme les changements climatiques, tout ça, mais c'est très difficile de les mettre en avant. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes entomologiste ou naturaliste et que vous imaginez la France vue du ciel, vous imaginez, vous passez au-dessus de la France, vous regardez ce qui se passe, vous voyez un champ de colza, un champ de maïs, une forêt gérée, un étang de pêcheur, vous savez que les insectes ne peuvent pas y vivre. Les insectes, il y a quelques, si vous prenez un exemple, où les vignes, vous passez au-dessus du médoc, c'est un désert de vie pour un entomologiste. Pour un spécialiste du vin, c'est absolument fabuleux, il n'y a que des vignes. Mais pour un insecte, si vous ne vivez pas en lien avec la vigne ou sur un sol très entretenu comme ce sont les vignes, vous ne pouvez pas y vivre. Donc, il y a quelques rares espèces qui arrivent, par exemple, à vivre dans un champ de colza ou un champ de maïs, mais elles sont très peu nombreuses. L'immense majorité des autres espèces ont des besoins très spécifiques. Et donc, elles passent au-dessus d'un champ de colza, mais elles vont voir ailleurs, elles ne peuvent pas y vivre. Mais comme à côté, il y a un champ de maïs et à côté, il y a un champ de blé, ici, elles ne sont toujours pas du blé, du maïs, etc. Bref, c'est un des inconvénients d'être insecte, c'est qu'on est très diversifié, donc souvent très spécialisé. Et on ne peut pas avoir la diversité des insectes avec le décor que l'on propose à notre environnement aujourd'hui. Tout est bon à prendre, j'ai envie de dire. Alors évidemment, les naturalistes disent enfin, on prend des mesures, etc. Alors, j'ai quand même entendu en premier lieu, mais dites-moi si je me trompe, que c'était les pesticides qui étaient visés en premier. J'ai aussi entendu le fait de moins bétonner, par exemple. Évidemment, ça, l'occupation de l'espace, c'est évidemment la première cause, enfin, a priori, à ce jour. Et ce serait un peu formidable de se dire, tout simplement, parce qu'en fait, qui dit insecte, dit oiseau, dit lézard, dit grenouille, dit tout un cortège de bestioles. Vous voyez qu'un naturaliste, s'il n'est pas trop égoïste, il ne pense pas qu'à son groupe. Donc, qui dit diversité des insectes, dit diversité du vivant. Et en fait, si on pouvait commencer à se dire à ce jour, à chaque fois qu'on occupe l'espace, qui on va embêter et qui on peut favoriser, ce serait absolument extraordinaire. Alors, il y a quelques plans d'action qui se font en France. Il y a un plan d'action national en faveur de quelques papillons, de libellules ou des insectes pollinisateurs. Mais bon, c'est des études, il y a très peu de gens, il n'y a pas beaucoup d'argent, ça prend un temps fou, etc. Ce serait formidable. Enfin, moi, un rêve perso que je fais, c'est que tout soit protégé. Et quoi qu'on fasse, alors protégé, c'est le mot déplaît à beaucoup de personnes. Parce que qui dit protégé, dit qu'on ne peut plus rien faire ou bref, qu'on ne pourrait même pas tuer s'il y avait des espèces un peu très embêtantes. Enfin bref, c'est un terme un peu compliqué, mais ce serait absolument idéal que la nature, l'environnement au sens large soit protégé. Quoi qu'on fasse, on s'interroge, voilà, qu'est-ce qu'on va embêter ici ? Qui je vais embêter ? Il y a quoi comme animal non-humain ? Les animaux non-humains qui nous entourent ? Qui sont-ils ? Qui je vais embêter ? Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'il y en ait un peu plus ? Alors, il y a des initiatives que vous devez connaître, comme par exemple la biodiversité dans le bâti, où on dit maintenant, il y a certains immeubles, quand vous construisez un immeuble, il accueille le vivant. C'est-à-dire qu'il y a des infractuosités, des porosités. Donc, vous pouvez accueillir des chauves-souris, des oiseaux martinets, par exemple, des petites abeilles sauvages et solitaires qui peuvent se mettre dans les murs, etc. Bon, c'est un exemple. Mais si on faisait ça partout, peut-être que le vivant aurait un peu plus de place. Voilà. Jusque-là, on a fait, après nous, le déluge. Et peut-être qu'on pourrait commencer à se dire, maintenant, essayons de cohabiter, de coexister sur Terre avec les autres animaux. Les politiques sont comme tout le monde, vous voyez, c'est compliqué. Là, ce que je vous dis, c'est facile parce qu'on est dedans, mais la coexistence avec le vivant, c'est-à-dire qu'on ne... on pourra peut-être en parler, mais c'est un rapport philosophique très profond. Il nous fait peur, on ne l'aime pas, on ne retient que les espèces qui nous embêtent. Donc, que ce soit vous ou un politique, enfin, vous avez peut-être sensibilisés, mais c'est compliqué d'apprécier le vivant pour ce qu'il est. C'est extrêmement compliqué. Et puis, on s'est mis, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en haut de l'arbre de la vie, comme s'il y avait un arbre de la vie avec l'homme en haut. Et on a encore cette représentation dans la tête. On se sent encore plus évolué, supérieur. J'entends tout le temps en train de parler de l'intelligence animale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence animale ? Ça ne veut rien dire, puisque quand on parle d'intelligence, en fait, on parle de la nôtre. Donc, si on parle d'intelligence animale, cet écureuil n'aura pas mon intelligence. Donc, il ne sera jamais intelligent, vous voyez. Donc, on est toujours en train de se mettre comme étalon, à la fois en termes d'évolution, d'intelligence, etc. Mais les autres sont différents de nous. Donc, c'est un peu... Et ça n'a pas de sens de nous prendre comme étalon. En fait, ce que nous a dit Darwin, c'est qu'on était tous évolués, il y a 150 ans, qu'on a été tous autant évolués les uns que les autres, sauf qu'il y en a un qui a évolué vers mouche, un qui a évolué vers mes anges, un qui a évolué vers sapiens, comme vous et moi. Et ça n'a pas de valeur, vous voyez, d'un point de vue de la biologie. Il n'y en a pas un qui est plus évolué que l'autre. Mais ça, c'est extrêmement compliqué, parce que je vous dis Darwin, Darwin, c'est 150 ans, on dit, bon, c'était il y a longtemps, mais en fait, c'est hier dans l'histoire des hommes. Nous, on a à priori 300 000 ans, homo sapiens. Donc, c'est vraiment hier, c'est toujours pas intégré dans notre façon de voir. Et donc, c'est aussi compliqué pour un décideur de ne pas se sentir supérieur au vivant. Donc, ça va être compliqué, c'est en train de se faire. Alors, il y a des mouvements un peu extrêmes, comme les vegans. Donc, s'il y a des vegans extrêmes, c'est bien sûr parce qu'il y a des éleveurs extrêmes. Et en fait, l'extrémisme, il vient avant tout des éleveurs de cochons et de poulets. C'est eux qui ont déclenché l'extrémisme. C'est eux qui sont allés au bout du bout du bout à élever des milliards d'individus comme des morceaux de bois. C'est ça l'extrême. Donc, évidemment, on est des extrêmes. Le Graal, c'est qu'on se mette tous comme Darwin nous l'a présenté il y a 150 ans. Voilà, on est tous autant évolués les uns que les autres. On a tous autant de légitimité à vivre sur Terre. J'ai autant de légitimité à vivre sur Terre qu'une mouche domestique ou que n'importe quel insecte ou autre animal. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça ? Donc, si je décide de façon subjective de vouloir le dominer, le détruire, faire ce que je veux, ok, pourquoi pas ? Mais c'est très subjective, c'est très dominateur, c'est très violent. Enfin, vous voyez, voilà. Et après, on pourrait se dire que les générations d'humains, plus tard, vont être bien plus bienveillantes, attentives, empathiques, etc. avec tout le vivant. C'est vrai que vous avez l'impression que là, je vous décris le monde occidental. C'est vrai qu'on entend souvent avant ou dans d'autres cultures, ils ont un rapport avec le vivant. Mais c'est toujours un peu ésotérique, la relation avec le, disons, spirituel. On en a toujours un peu peur ou on se méfie. Mais quoi qu'il arrive, Homo sapiens, depuis 300 000 ans, tue des animaux pour se nourrir, se vêtir, etc. Et continuent à le faire. Et puis l'archéologie nous montre qu'on a quasiment toujours, à part dans les endroits où il n'y avait pas d'humains, qu'on appelle des no man's land, on a quasiment toujours détruit les animaux pour nous, pour vivre. Et finalement, c'est un peu un mythe de dire qu'il y avait des cultures qui étaient très bienveillantes vis-à-vis du vivant. J'ai l'impression qu'avec ces interrogations-là, ces questions que vous me posez, ces questions que vous aimeriez faire émerger, on serait peut-être presque les premières générations à être bienveillants et empathiques vis-à-vis du vivant de façon complètement gratuite. Juste pour ce qu'il est. Pas parce qu'il a un esprit qu'on va déranger, pas parce que ceci, pas parce que la nature va se venger, parce que Dieu a fait ceci. Non, juste comme ça, parce qu'enfin on a compris Darwin. Et c'est peut-être une première dans l'histoire de Sapiens quand même. D'apprécier le vivant pour ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est toujours des visions subjectives, égoïstes et y compris quand on a l'impression d'aimer quelque chose, d'aimer la nature. Mais un apiculteur, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui aime les abeilles. On se dit « Ah oui, c'est un type qui aime la nature ». Mais c'est quoi un apiculteur ? C'est un type qui exploite une espèce animale à but lucratif ou pour son plaisir, parce qu'il a envie de faire du miel au fond du jardin. Quand il bouge des cadres de la ruche, il va tuer des individus parfois. Alors il essaye de ne pas trop le faire, il les balaye, il les enfume, mais il tue des individus. Donc c'est bien qu'il n'aime pas la singularité de l'insecte. Il aime le concept abeille parce que ça lui procure de l'argent ou un plaisir. Mais dans le fond, quand on creuse, son rapport est très violent vis-à-vis de l'abeille. Et c'est contre-intuitif de dire ça parce qu'il a vraiment, et parfois ils ont sincèrement, c'est comme un chasseur est sincère dans son amour pour les animaux. Mais ça ne veut rien dire les animaux, c'est un gros groupe. En revanche, il peut en prélever quelques-uns. Donc ce n'est pas la singularité du vivant, c'est un concept qu'il aime. Mais il aime sincèrement les animaux et pourtant il les tue. Donc quand vous êtes en face, vous dites, attendez, je ne comprends pas, vous me dites que vous aimez les animaux, en fait vous les tuez. Mais lui, il est sincère. Alors je mets aussi ça un peu sur le compte de la culture naturaliste. C'est-à-dire que la culture naturaliste, on a fait des grands groupes comme les animaux, les insectes, les arbres. Mais ça ne veut strictement rien dire. Dans les insectes, il y a tout, il y a absolument une diversité incroyable. Dans les arbres, il y a... Et puis chaque arbre est un individu, chaque insecte est un individu. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Et du coup, ça nous... Ces concepts un peu naturalistes nous autorisent à être particulièrement violents. Parce qu'on dit, bon ben là, il y a des insectes. Si on détruit là des insectes, ce n'est pas grave parce qu'il y a encore des insectes ici. Vous voyez, c'est des espèces de masses informes. Mais ce n'est pas ça le vivant. Le vivant, c'est vous et moi. C'est des individus qui ont envie de vivre. On n'est pas des groupes, vous voyez. C'est comme si on disait, là, il y a du sapiens, on peut en tuer. Puis là, on peut en tuer parce que là-bas, il y en a encore du sapiens. Non. Ce qui serait chouette, c'est que l'attitude qu'on commence à avoir vis-à-vis des humains, c'est-à-dire d'être, voilà, on est tous égaux, pas de discrimination, etc. Ce serait chouette maintenant de la déporter sur le non-humain et d'avoir le même comportement qu'on a avec les humains et avec les non-humains. Mes collègues, parce que je suis au conseil d'administration de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, mes collègues naturalis scientifiques auraient des réponses plus concrètes. Si vous prenez, par exemple, alors je ne pourrais pas les lister là parce que ce serait presque ennuyeux, mais dans le plan national d'action en faveur des pollinisateurs, il y a toute une série d'actions très concrètes. Souvent, ça revient à laisser un peu tranquille la nature, la nature ou l'environnement. Par exemple, on sait qu'on a un peu arrêté les jachères, il n'y a pas eu vraiment d'études, mais on voit bien que le fait d'avoir arrêté les jachères des endroits où il y avait des herbes folles, plein de fleurs sauvages, ça a eu un impact sur les populations d'insectes, de certains insectes. Mais il y a très peu d'études sur ce genre de choses. Ce qu'on sait, c'est que quand on laisse un endroit un peu tranquille, on est parfois obligé de l'aider, de le gérer, si on veut garder certaines espèces qui ne vivent que dans des prairies et si la prairie se referme. Parce que si vous laissez une prairie tranquille, souvent elle se referme en forêt et donc là, effectivement, les insectes de prairie ne pourront plus y vivre. Donc de temps en temps, en gros, on taille un peu pour laisser une prairie un peu basse et qu'elle ne se referme pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a tellement peu d'espace où on laisse tranquille. Alors, des espaces où on laisse tranquille, c'est ce qu'il y avait dans les haies par exemple. C'est vrai qu'à un moment, les champs étaient tous entourés de petites haies. Enfin, les champs étaient plus petits et entourés de haies. Dans les haies, ça, ça grouille de vie une haie. Parce qu'on n'y a pas accès, l'homme s'est moins traité, on ne coupe pas. Et donc, on laisse les papillons, les chenilles prendre de temps pour devenir adultes. Parce que c'est vrai qu'on oublie, on voit un papillon. Mais un papillon, avant de devenir papillon, il lui a fallu des mois de tranquillité. Pour l'œuf, l'incubation, les bébés chenilles, les chenilles qui grandissent. Il faut un temps fou pour ça. Enfin, un temps fou. En tout cas, il faut plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et donc, tous ces endroits où on les laisse tranquilles et on leur laisse faire leur cycle, il y en a de moins en moins. Donc, cette gestion de l'espace, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à l'entomologie. C'est qu'il y ait des endroits où, voilà, un peu comme les réserves de chasse parfois pour les mammifères. Enfin, ce serait pas mal qu'il y en ait pour les insectes aussi. Où on intervient pas, on laisse tranquille. Et le fait de laisser tranquille, c'est très compliqué intellectuellement. Quand vous discutez avec un décideur, il a beaucoup de mal à se dire, je vais laisser tranquille. Lui, il entend ses administrés, par exemple, un maire qui vont se plaindre. Ses administrés vont se plaindre parce qu'il y a plus de pics l'année d'avant ou plus de corbeaux. En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que dès qu'on laisse le vivant un peu libre et qu'il y en a un peu plus qu'avant, ça fait peur aux gens parce qu'en fait, on en a peur finalement du vivant. Et donc, c'est très compliqué intellectuellement de laisser faire la nature. Et on a vraiment l'impression qu'elle va grouiller et que vous allez vous retrouver avec des sangliers dans le salon, des corbeaux sur la cheminée et partout. Vous voyez, c'est assez profond. Et donc, c'est compliqué, y compris pour un décideur. C'est très compliqué de se dire, allez, on va prendre une loi. Là, on va laisser tranquille. On ne gère pas. On est très interventionniste, en particulier en France où il y a, par exemple, les jardins à la française que vous connaissez, qui sont taillés. Les jardins à l'anglaise sont un peu moins taillés, par exemple. Donc, c'est très compliqué, mais c'est très profond de vouloir. Donc, c'est compliqué à prendre comme décision politique. Alors, quoi qu'il arrive, ce sera les insectes, parce qu'on disparaîtra avant. En tout cas, pas tous les insectes, mais il y a un grand nombre d'espèces et d'individus qui continueront à vivre après nous, qui ont plus de capacité à s'adapter, puisqu'ils ont plus de facilité à évoluer. Ils évoluent plus rapidement. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'à 8 milliards, 10 milliards, 15 milliards, on peut vivre avec autant de non-humains, dans un tel confort, surtout ? C'est-à-dire, pour avoir ce confort d'avoir tout, tout de suite, que ce soit la nourriture ou les produits, tout le temps, en quantité, à foison, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, mais comment on va faire ? Parce que déjà, là, on occupe beaucoup les terres. Alors, c'est vrai que si vous survolez un pays, il y a peu d'habitations. C'est beaucoup, c'est 80% de campagne, mais en fait, cette campagne, elle est déjà complètement occupée par nous. Enfin, c'est une extension de nous. Et c'est un vrai sujet parce que, en plus, alors il y a plein de choses qui se rajoutent à ça, c'est que les gens qui naissent sans insectes en ville aujourd'hui, n'ont plus vivre dans un monde... Donc, on parle d'amnésie écologique. Donc, comment avoir envie d'un truc que vous n'avez pas connu ? C'est-à-dire des papillons, des abeilles partout, des lézards, etc. Intellectuellement, c'est compliqué de se dire, je voudrais un truc que je n'ai pas connu. Donc, ça devient presque, à certains endroits, vintage ou old school, les insectes. C'est-à-dire que c'est que les vieux qui s'en souviennent et les jeunes générations qui vivent en ville. Donc, il y a ce facteur aussi. On parle de cette amnésie. On se dit, ceux-là n'auront jamais l'envie de faire en sorte qu'il y ait plus de diversité. Il y a une peur très profonde, il y a une haine très profonde et qui sont malheureusement dues à ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on a, le cerveau est plutôt bien fait, mais il a des biais qui nous empêchent d'anticiper les probabilités et les statistiques. Et du coup, on a l'impression que tous les insectes nous embêtent. Et en fait, c'est peu d'insectes finalement qui nous embêtent. Mais on va retenir que les insectes nous embêtent. Donc, si on vous dit les insectes disparaissent, vous êtes contents. Mais en fait, ce n'est pas l'entièreté des insectes du tout qui vous a embêtés. C'est quelques espèces et c'est quelques individus de certaines espèces. Mais ça, notre cerveau a du mal à le comptabiliser. Et du coup, il ne retient que des anecdotes. Et du coup, c'est très compliqué à quelqu'un de lui faire comprendre qu'il est un peu biaisé dans le cerveau et que ce n'est pas tous les insectes qui l'embêtent. Mais malheureusement, lui ne retient que ça. Donc, est-ce que c'est nous ou les insectes ? Forcément, les insectes, il y en aura toujours, toujours et après nous. Mais c'est une vraie interrogation, c'est vrai. Et plus ça avance, plus c'est compliqué. Et on voit tous ces jeunes qui manifestent récemment en disant... Alors eux, pour le climat, c'est parce qu'ils ont peur, parce que le changement climatique avancerait. Mais ils ont... Est-ce qu'on est capable d'avoir une vie un peu moins confortable ? C'est un peu cette question quand même. Ce confort d'avoir tout, tout de suite, tout le temps de plein de choses, est-ce que c'est compatible avec la vie des autres animaux ? C'est une vraie question. Je ne sais pas. Alors là, le fait qu'on en parle et le fait d'entendre des choses, c'est quand même un réveil. Et ce que je vous ai dit, c'est que peut-être qu'on est les premiers humains à s'intéresser au vivant juste pour ce qu'il est peut-être. Mais en attendant qu'il y ait une vraie tendance globale, c'est vrai qu'on a peur qu'une partie, une grande partie de la diversité du vivant disparaisse ou n'existe plus. En fait, le terme nuisible ne désigne que quelques espèces et que quelques individus. Et pourtant, il est utilisé pour l'ensemble de la population. Les dorifores sont des nuisibles, les sangliers sont des nuisibles. Mais tous les sangliers et tous les dorifores ne nous embêtent pas. Vous avez raison, c'est avec des généralisations complètement abusives et peu regardantes. Mais c'est tellement coûteux de penser. C'est vrai en plus, c'est coûteux physiquement de penser. Et quand on doit commencer à se dire, quel animal non-humain je vais embêter ? Il y a quoi ? Bref, c'est plus facile de dire, ils sont nuisibles, on s'en débarrasse. Il y a un peu le même processus avec les espèces qui viennent d'ailleurs, les espèces invasives ou églotiques. C'est toujours négatif. On ne voit que les aspects négatifs des espèces qui viennent d'ailleurs. Il n'y a jamais d'aspect positif. Alors qu'évidemment, il y a plein d'aspects positifs toujours comme toujours. Et puis, on est nous-mêmes issus d'espèces qui viennent d'ailleurs. On ne mange que des tomates, des pommes de terre. On adore manger des frites. C'est des espèces exotiques aussi. C'est des espèces qui viennent d'ailleurs. Mais là, quand c'est pour nous, ça va. Mais quand c'est inconnu ou nouveau, ça ne va pas. On a une vision extrêmement subjective. C'est normal, nous sommes des humains, des êtres irrationnels, mais particulièrement subjective vis-à-vis du vivant ou de choses qu'on ne connaît pas. C'est comme avec tous les sujets, souvent. Très partiale, très orientée. On ne réfléchit pas beaucoup. Mais vous avez raison, ce terme nuisible est épouvantable. Et aussi épouvantable pour un dorifort qui ne nous aurait jamais mangé une seule pomme de terre. Il est catalogué alors qu'il n'a rien fait. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. En tout cas, ce sont des êtres sensibles, évidemment. Le cerveau est plus petit que le nôtre, mais il y a un cerveau. Il ressent des choses. On a cartographié le cerveau de certaines mouches et on s'aperçoit qu'il y a des structures similaires au nôtre dans le fait d'appréhender le subjectif, son environnement. C'est vrai qu'une mouche, le matin, quand elle se réveille, ce n'est pas un petit robot qui va tout droit ou non. Elle a des pensées subjectives. Donc, de là à faire des projections anthropomorphiques, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si vous essayez de tuer une mouche, vous allez bien vous rendre compte qu'elle n'a pas envie de mourir de la même façon que je n'ai pas envie de mourir. Donc, après, quel degré ? Ça, c'est extrêmement compliqué. On ne le sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est vrai qu'il y a des structures proches dans leur cerveau d'une autre. Et quoi qu'il arrive, chaque insecte se comporte de façon individuelle. Donc, ce ne sont pas dans une fourmilière. Vous avez l'impression, vu de loin, que ce sont des clones. En fait, pas du tout. Si vous suivez chaque fourmi, chacune des fourmis, vous verrez que chacune ne fait pas la même chose. Exactement. En fait, voir une fourmi, c'est comme voir les hommes vus de la lune. On fait tous la même chose. On prend sa voiture, on va au travail, on va au supermarché, etc. Pour un extraterrestre, s'il y en avait, on fait tout. On serait comme nous quand on voit des fourmis. Mais quand vous zoomez, quand vous rentrez dans le cœur d'une fourmilière, bien sûr, ils ont tous leur individualité. Alors, ils ont leur individualité et aussi cette fourmilière a sa culture. Et cette fourmilière de cette espèce ne se comporte pas tout à fait de la même façon que la fourmilière de la même espèce ailleurs. Vous voyez, comme s'il y avait deux villages gaulois, en quelque sorte. Elles ont leur culture, deux ruches ont leur culture. Et alors après, plus c'est éloigné, plus les cultures diffèrent. Et puis, ces cultures se transmettent. Donc, il y a certains insectes qui ont tel comportement à tel endroit et qui ont un autre comportement à un autre endroit, je parle de la même espèce, qui se comporteraient de façon différente. Donc, il y a des cultures évidemment aussi chez les insectes. Il y en a chez tous les autres animaux, on l'a remarqué depuis bien longtemps. Il y a des cultures chez les insectes. Ils ont leur individualité. Ils ne ressentent évidemment pas la douleur comme on le ressent. Mais bon, voilà, c'est des petits êtres. Certains parlent d'êtres sentients. C'est quelque chose qui n'est pas très scientifique, mais qui veut quand même dire qu'ils ont une certaine sensibilité. Et c'est vrai qu'ils ont, voilà, c'est des êtres sensibles quoi qu'il arrive. C'est vrai que ce déclin inquiète ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les écosystèmes. Ils savent qu'il y a des pollinisateurs. Ils savent qu'il y a des recycleurs. Ils savent qu'il y a des insectes qui fertilisent. Ils savent que les insectes font partie de la chaîne alimentaire, etc. Et donc, si on enlève tous ces éléments du fonctionnement d'un écosystème, effectivement, on empêche le système de fonctionner un peu correctement. Si le sol n'est pas assez fertilisé, s'il n'y a pas de recyclage au sol, des excréments, des cadavres qui sont recyclés par plein d'insectes, et s'il n'y a pas de pollinisation. Et surtout, s'il n'y a pas de pollinisation de nos fruits et légumes. Et qui dit fruits et légumes dit, bien sûr, les pommes et les poires que vous connaissez, mais aussi une courgette, une aubergine. Ça, ce sont des fruits. On les appelle des légumes, mais ce sont des fruits d'un point de vue botanique. Et si les insectes ne passent pas sur leurs fleurs, leurs fleurs ne sont pas fécondées ou pas bien, et ne produisent pas de beaux fruits que vous connaissez. Donc, ça, c'est très utilitaire. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de s'inquiéter sur qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nous. C'est jamais sur eux, évidemment. Ce n'est pas qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les populations de mouches, etc. Non, c'est en quoi ça va nous impacter. Alors, comme on est égoïste et anthropocentré, mais tous les animaux sont égoïstes, donc c'est normal de penser pour soi. On est toujours un peu obligé d'en passer par ce rôle des insectes, ce rôle que les insectes auraient dans l'écosystème. Parce que ça nous rassure un peu. Et ce qui serait formidable, c'est de dépasser ça et de ne pas toujours être centré sur nous et de dire, voilà, on ne sait pas pourquoi on est tous sur le vaisseau Terre qui est en train d'avancer dans l'espace. On ne sait pas pourquoi on est là et on a autant de légitimité tous à être sur Terre les uns que les autres. Donc, peut-être que ce serait génial de se dire, laissons les insectes pour ce qu'ils sont. Mais c'est vrai que ça rassure certains de se dire, voilà. Et puis, les personnes qui ont une vision très froide et qui n'ont pas du tout d'empathie vis-à-vis des animaux non-humains, voire une aversion, de leur dire, mais tu sais, tu n'auras plus de fruits si tu les trouves. Ah, ok, alors là, ça m'intéresse, là, je vais commencer. Et donc, il y a des personnes à qui on est obligé de parler d'utilitarisme. Parce qu'en face de nous, on a des personnes très différentes. Il y en a qui sont dans l'émotion, dans la raison, etc. Et on est obligé un peu, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en sensibilisation et en éducation à l'environnement, c'est qu'on multiplie les approches pédagogiques parce qu'on sait qu'on a une multitude de publics en face de nous. Et qu'on ne peut pas choper tout le monde pour les mêmes raisons, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de se dire, on aime la nature pour ce qu'elle est. Peut-être que demain, on y arrivera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passerait si on n'avait plus d'insectes. Il y a quelques utilités que l'on connaît et qui disparaîtraient, comme la pollinisation, par exemple. Et on se voit mal polliniser chaque fleur, chaque fruit à la main. Tout à fait. Mais cohabiter... Tout à fait. Et cohabiter, ne pas oublier que cohabiter, ça veut dire se retrouver avec des bêtes qui nous embêtent. aussi, se retrouver avec des... Voilà. Et en fait, c'est aussi notre propension à nous protéger et à faire en sorte qu'on soit en pleine santé aussi, quand même, le fait qu'on ait écarté les insectes qui ont des maladies, les insectes qui piqueraient. Vous voyez, c'est pas que... C'est pas que... C'est pas le plaisir de les tuer non plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt entre les deux, quoi. Mais entre les deux, ça veut quand même dire revenir à vivre avec des bêtes. Est-ce que des gens sont capables de... Ont vraiment envie de revivre avec des bêtes ? Donc comment on va revenir à ça ? Est-ce qu'ils vont y revenir lentement ? Mais c'est quelque part entre les deux. En tout cas, si on veut qu'il y ait du vivant autour de nous, c'est sûr qu'il faut qu'on revienne un peu quelque part entre les deux. Sinon, on va vraiment finir tout seul, quoi. Et puis, parons. Tu veux.